C'est important aussi, c'est qu'à cet exercice participent non seulement les partenaires internationaux, les autorités, mais aussi le secteur privé, la société civile et les collectivités territoriales. Et nous encourageons vraiment vivement cette dynamique positive à se poursuivre, à la fois pour tirer les leçons de l'exercice de la RAC 2019, mais aussi pour regarder vers l'avenir. C'est un exercice dont les conclusions nous interpellent à la fois en termes de thématiques à poursuivre, donc effectivement le focus à venir sur le secteur social, sur le secteur économique nous interpelle et nous intéresse. Et bien sûr, les partenaires suivront le gouvernement dans cette perspective et cet objectif. Et nous sommes prêts à mettre à disposition nos moyens, nos stratégies pour être les plus efficaces possibles à cet égard. Il faut dire, donc, nous sommes dans un contexte très particulier, de presque sortie de crise sanitaire. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il est impossible, même si nous regardons un exercice qui porte sur 2019, de ne pas penser à tirer les leçons apprises de cette crise. Elles sont nombreuses. Bien sûr, le contexte qui nous attend au niveau économique est différent. Dans le monde entier, il faut maintenir la pression et la vigilance sur cette crise sanitaire qui n'est pas terminée, mais aussi essayer de tirer le maximum des innovations, des pratiques intéressantes et différentes qui ont été mises en œuvre pour traverser cette crise. Et c'est un point qui interpelle certainement la communauté internationale, qui a réagi très vite et très proactivement à l'appel du gouvernement dans le cadre du plan de résilience économique et sociale. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais un financement de l'ordre de 873 milliards de francs CFA représente la totalité des contributions des partenaires au développement dans le contexte de cette crise. Et c'est considérable, c'est 87% du fonds Force Covid. Ça montre que nous pouvons agir vite, flexiblement, en solidarité. Et je crois que ça, c'est une approche qui devrait nous inspirer à l'avenir aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada